Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Pathway. On va se faire les rêves dans les sables du désert. Donc ça se passe à Jedha en Arabie. Dans son dernier souffle, le vieux kit de caravane jurera qu'il avait vu Carga Cerabit. Dans ses propres yeux, Carga Cerabit avalé par les sables du désert il y a tant de millénaires. Dès le lendemain, vous voilà parti pour un voyage qui vous mènera au cœur d'un impitoyable désert. Bon niveau de difficulté commence à être chaud. Ah oui alors du coup qu'on parque avec quoi ? Il va falloir partir avec lui parce que déjà il a une machette. Il a la machette. Et puis on va partir avec Doc, Doc c'est la plus balèze. Voilà, je peux pas en prendre plus hein. Non dommage, dommage. Dommage. Alors on a débloqué quelqu'un ici, c'est rigolo ça. Vieille machette. 40-49. Allez, balèze. C'était quoi tes compétences, juste pour voir un peu ? Esprit Ancestro, plus 25% de dégâts contre les morts vivants. Intéressant. Intéressant. Mais bon, départ. Nous on part comme ça. On part comme ça. What ? Attends, il y a plein de maps comme ça là. Une, deux, trois, quatre. Ça va être un petit peu long. C'est de plus en plus long l'émission. Ce qui est logique. Non, ce qui est logique. Allons-y. Ah, il y a un ami à recruter direct. Les cris des bouettes résonnent dans vos oreilles comme un dernier adieu, tandis que vous poursuivez votre périple au cœur de la péninsule arabique. La quête de Cargassérabite a commencé. Très bien. Eh bien, commençons alors. Et en traversant l'intermédiaire le désert, vous apercevez sur votre droite un petit troupeau de chameaux sauvages qui sillonnent les dunes au loin. Vous voyez une chamelle avec son petit, aussi blanc que la neige fraîche qui traîne à l'arrière du traîneau. Au bout de quelques minutes, les animaux timides disparaissent dans les dunes. Ah, magnan. Pas d'embrouille, pas d'embrouille, pas d'embrouille. Paroi, une paroi rocheuse. Vous découvrez un étrange hôtel caché entre les rochers. Vous approchez de la dalle noire et brillante qui semble avoir été taillée dans un bloc d'obsidienne massif. Derrière se trouve un autre bloc d'obsidienne de la taille d'un homme encastré dans la paroi rocheuse. Ce petit clé dissimule un passage. Qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce bloc ? Alors, on peut ouvrir, on peut examiner l'hôtel. On va poursuivre notre voyage. On peut examiner l'hôtel, déjà. L'hôtel d'un noir absolu n'a ni décoration ni inscription qui pourrait fournir un indice sur sa fonction. Déçu, Jackson s'appuie sur le mystérieux bloc de pierre. Les Américains, vraiment. Vraiment. Au moment où ça va, touche le creux sacrificiel. A votre grande surprise, le portail en obsidienne s'ouvre dans un grondement sourd. Derrière vous s'ouvre un passage dégagé. Je n'ai pas dit qu'il fallait rentrer. Derrière la paroi rocheuse s'étend une véritable vision du paradis. Un jardin secret s'est développé autour d'une source naturelle. Une mer de feuillage d'un verre profond chargé de dates ondule doucement au vent. Vous savourez une baignade improvisée et vous faites provision de fruits délicieux pour votre groupe santé actuelle restauré. C'est très bien, superbe. Allons chercher un ami. I need friends. Un site de fouille. A l'ombre d'une palmerée, vous vous faufilez jusqu'au camp ennemi en regardant à travers les buissons. Vous apercevez un site archéologique immense et apparemment déserté. Mais vous apercevez quand même quelques gardes qui patrouillent la zone. Deux snipers, deux chiens et un soldat. Examinez le camp. En juste moment où vous allez décider de ce qu'il faut faire, vous entendez un clic métallique derrière vous. Vous vous retournez et vous voyez une demi-douzaine de canons de fusils pointés sur vous. C'est pas très Charlie. Le groupe de soldats allemands est un prisonnier. Un officier se tient à l'écart. Le sens du détail finit toujours par payer. Prendre l'officier en otage. Une petite spécialité américaine. Désespéré, Jackson plonge vers l'officier ennemi. Mais le rate car celui-ci fait un pas de côté au dernier moment. Les allemands ouvrent le feu. Très bien. Ah donc, il y a vraiment une possibilité de foirer même quant à la spécialité quand même. Parce que du coup, c'est la première fois que je rate un officier. C'est pourtant sa grande spécialité à Jackson. Chez moi, c'est quand même sa grande spécialité. Ça allait être son troisième ou quatrième officier. Ah, le flingue sur la tempe. Une tradition. Ah ! Ah oui, alors non, mais Moultenetzi par contre. Ah, c'est le baron. C'est monsieur le baron. Ah, non, mais ça va être chaud. Ah, toi, t'es où ? Ok, lui, ce chien est là. Toi, t'es là. Toi, t'es là-haut. Et le dernier ? Ah, les deux blindés sont là. Ah, c'était pas des snipers, c'était des blindés. D'accord. C'était des blindax. Bon, on va payer nos traces, c'est parti. Allez. Oh, vas-y, j'ai envie de te dire, mets-toi ici. Oh, c'est du moins en direct. On y va lourdement. Tu vas venir là, et puis toi, tu vas lui mettre... Ah, c'est combien de 33 PV ? Ah, 33 PV, normalement une balle pour fuir. Ah, salut. Yes. Ah, j'ai pas vu si je pouvais contrôler tout de suite le baron, ceci dit. Le chien, je suis relativement serein. Voilà, ce chien-là, tout du moins, je suis relativement serein. Un pour l'autre, beaucoup moins. Celui-là, ça, c'est le chien. Bon, ça va. Ok. Là, je vais avoir mal. Yes, c'est ça. Là, j'ai eu mal. Dans quel état, toi, vieux ? Oh, ça va. T'as rien perdu en PV, en vrai. Et je ne peux pas encore jouer. Non, je ne peux pas encore jouer le baron. D'accord, très bien. Euh, ouais. Viens ici. Oh, one shot. Tu me rends du plaisir comme ça ? Est-ce que j'ignore pas les chiens pour aller me faire directement l'autre là-haut ? C'est un peu prématuré, je pense. Il a 23 PV, ça se one shot. Yes. Pauvre toutou. Ne le prends pas mal. Bah, je pense que si, quand même. Je pense qu'il est assez mal vécu. Jackson, tu vas bouffer, à mon avis. Non, il ne va pas bouffer plus que ça, puisque le chien a décidé d'attaquer Doc. Ça pique, ça pique. Euh, ça pique, ça pique. 34 PV. Ah, écoute, on ne va pas prendre le risque. Tu vas te prendre une double cartouche. Je ne peux pas trop prendre le risque. Réplace-toi Doc. Euh, 51 PV. Il faut faire un crit à la machette. Mais je ne vais pas prendre le risque, pareil. Je vais l'empresonner. Prends pas de risque dès le début, hein. 66 critiques. On recharge les armes. On est pas mal. Et on récupère le baron. C'est bon, ça. J'espère gratuitement. Oh, il en a marre de payer des mecs, aussi. C'est fatigant. Euh, révèle tous les objets. Qu'est-ce que c'est ça ? Ouh. Un pub super laser. Bon, du carburant, ça, c'est toujours cool. On a été remboursé. Vous libérez votre prisonnier de ces liens. Il vous sert la main avec effusion. Alors, merci du fond du cœur. Sans vous, ça se serait mal passé. Eh, on dirait que vous avez besoin d'aide. Vous n'auriez pas de place pour une passagère de plus. Une passagère de plus. T'as mal viré, le baron. Enfin, t'as viré tout court. Euh, bien sûr, je t'ajoute à l'équipe. Un sniper. Bon. Fantastiche. Fantastiche. Bon. Formidable. Étudions cette carte un petit peu. J'ai un marchand au top. Par contre, si je vais vers le marchand... Oh non, idéalement, il faut que j'aille vers le marchand. Il faut que je remonte. Euh, est-ce que ici, je vais pouvoir re-profiter de la fontaine ou c'est pas possible ? Non, c'est pas possible. Le jeu veut pas. Je n'ai pas très coopératif. Euh, j'aurais peut-être pu soigner Jackson, d'ailleurs. Avant, on les embrouille. Ouh, ça réfléchit beaucoup. Euh... 40 de soins. C'est un petit peu trop. Un site de fouille. En utilisant les rochers environnants comme ouverture, vous montez jusqu'au camp ennemi. Un nombre important de soldes allemands y entreprend des fouilles. Ils sont découverts l'entrée en fouille d'un temple. Vous demandez s'il faut prendre le risque d'une attaque. Poursuivrons notre voyage. Donc, je ne l'ai pas réparé, ce monsieur. Donc, voilà, c'est peut-être un beaucoup... ... On va te réparer de ça, ça suffira. Euh, t'as une armure à 26. On commence à avoir beaucoup de flingues dans tous les sens, hein. C'est un 25-36. C'est ça, hein. Toi, t'as quoi, comment ? Non, c'est toi qui a le 25-36. Donc, ça, c'est un 28-33. C'est, oui, c'est ça. C'est le pistolet, 28-33. Euh... 29-34. Il est un petit peu moins bien. J'ai envie de te déplacer dans le butin. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que possèdent les autres. Donc, tu vois, c'est toujours un petit peu... Euh, Perse, Muraille, Frode, Sprite, Boy. Euh... Donc, c'est celui-là. 31-33. Ah, je ne sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que possèdent les autres. Donc, je n'ai pas envie de... Bon, il y a des places dans le butin. Voilà. On des places dans le butin. Nous verrons bien. Oh, putain, il y a déjà plein. Plein officiel. Déjà plein, 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 plein. Il est déjà bien venu. Donc, bon, comme d'hab, on va essayer d'éviter les combats. Excusez-moi. Quelques chèvres solitaires. Vous entendez le bel manque du tuerral des chèvres avant qu'elles n'émergent de derrière une dune. Le troupeau solitaire erre dans cette désolation à la recherche d'une maigre nourriture. Eh bien, formidable. Bon, on va aller faire peut-être le petit tour par là. Parce qu'on sait qu'on a un marchand dans le coin, donc on peut peut-être faire un petit crochet. Un village isolé. Oh, le petit village semble désert, mais vous entendez soudain des martèlements étouffés. En suivant le bruit, vous arrivez à un petit atelier. Son propriétaire, un bricoleur, est tellement absorbé par son travail qu'il ne vous remarque que lorsque vous êtes face à lui. Vous discutez un instant. Et là, vous invite à partager son repas frugal. Quand son regard tombe sur vos vêtements usés, il émet un son désapprobateur. Et insiste pour les réparer. Vous appréciez les gâteaux de date et le thé à la menthe de votre hôte. et vous échangez des récits de voyage pendant que le bricoleur répare vos vêtements et votre équipement. C'est magnifique. Je n'étais pas très abîmé, mais ça fait toujours bien plaisir. Au milieu de nulle part, vous trouvez une boîte de munitions qui est la bienvenue. On prend tout. Donc il me reste 5 de carburant. 1, 2, 3, 4. Ça coûte cher, cette histoire. J'espère qu'on va trouver un peu de pétrole. Vous entrez dans un paysage rocheux, sommet de massifs escarpés. Une vague odeur de soufre flotte dans l'air. Alors que vous réfléchissez au moyen de contourner cette zone inhospitalière, vous avez percevé une mare fumante entourée de rochers. Des cristaux turquoises donnent couleur surnaturelle au bord de la mare. Vous toussez alors que des bouffées de vapeur âcre vous piquent la gorge. Voulez-vous faire une courte pause ou partir immédiatement ? Oui, il est 8h du bat. Oui, j'attends ça très tôt. Pour ceux qui comptent. Santé restaurée, ça fait plaisir. Bon, il n'y a pas de pétrole, mais il n'y a pas d'embrouille. Donc moi, trouvons de l'essence. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah, des embrouilles. Un temple ancien, au-delà de la dune suivante, d'antiques murs se dressent au milieu des sables du désert. C'est un temple abandonné. Il ne vous faut pas longtemps pour en découvrir l'entrée. Alors que vous entreprenez d'explorer le complexe, vous tombez tout droit dans une embusquette tendue par l'Endan Z. Ça veut dire qu'avec un peu de chance, il y aura des l'essence. Et il y aura des munitions. Ça, c'est sûr. Mais bon, munitions, on est déjà full. Mais bon, avec un sniper... Ah oui, mais bon, ça fait une bachette en plus. Attention. Parce que je crois qu'il a récupéré l'ancien couteau. Toi, t'es où ? Ok, t'es là. Après, on a un sniper ici, sniper là, et l'officier. L'officier, c'est toi. Et lui, l'officier. Ah ouais, il faut qu'on rush l'officier. Il n'y a pas à discuter. Attendez, je vais monter ce qu'elle fait en 1. Combien ? 57 PV ? 57 PV ! C'est tout ce que t'as donné ? A du G. Je prends. C'est un sniper, c'est pas ce qui va me déranger. Plus, toi, tu vas me déranger déjà beaucoup plus. Ah, j'aurais pu te... Ou alors, un mec me fait un mec au couteau, là. Genre, toi. Ou je suis une Castro. Je suis une Castro. Je me déteste. Oh. Bah du coup, ça vaut le coup d'aller le finir. On va lui mettre une petite patate, un autre con, là. Une fête, là. Une gif... Non, une bichinette, même. Faudra aimer des patates deux fois, hein. Il a quoi une magnifique armure tactique ? Il est bien armuré, fillette. Ah, balèze, donc. Un peu vénère. Parfait. Alors, t'es vraiment le mec qui m'a fait un cadeau, là. Clairement, clairement, l'autre, là, il m'a fait un cadeau. Alors, moi, j'apprécie. C'est très gentil de votre part, monsieur. Hop, 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 hop. O.S. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est tellement plus beau que le chanteur de placebo. Vous ne pouvez pas test. De là, je peux le toucher, donc, officiellement. Un peu présomptueux, mais... Allons-y, hein. Ah oui, c'est vraiment une case, hein. Je veux bien. Je veux bien, comme on voit la balle au ralenti, t'as trop l'impression que c'est... Tu lui lances une crotte de nez, tu sais. Tiens. Bon, elle est vénère, la crotte de nez, on va pas se mentir, mais... Bon. Allons-y. Donnez-moi du pétrole, s'il vous plaît. Soyez faire. Donnez au moins un peu de gasoil, quoi. J'avoue, je vais arriver chez le marchand, il va me rester un de carburant. Et que de la merde. C'était bien. Yes, y a-t-il des stations-service dans le coin ? Ouais, on se pose tous la même question, figure-toi. Alors, le marchand a installé... Petit oasis. Le marchand a installé son modeste campement à l'ombre des palmiers. Formidable. On prend tout. Ah, ça aussi, je suis tenté de tout prendre. Alors déjà, vas-y, je te vends tout ça. Ce que je trouve dommage, c'est que, par exemple, les boîtes de munitions, si je voulais en acheter une, déjà un, je ne sais pas combien il y en a dedans. Puis ça ne me fait pas une boîte, je veux dire que je peux stocker et cliquer pour ouvrir ensuite et avoir les munitions sur moi. Eh bien, on n'est pas large en pétrole et si on meurt, ça sera de manque de pétrole encore. Alors, on va changer un peu, Natalia, c'est un peu. Tu peux reprendre le plus, je crois, non ? Non. D'accord. Bah, désolé de t'avoir dérangé, alors. Deux événements de combat d'affilée, là. Je suis au moyen. Ah, une fois. Ah, ça sent les embrouilles. En regardant par-dessus la crête, vous apercevez un groupe de soldats allemands sous la surveillance de leur officier. Ils travaillent autour d'une pyramide dont la pointe dépasse de quelques mètres du sable du désert. La pyramide est d'un noir étincelant, on la dirait, faite d'un obsidien. Les soldats ne vous ont pas encore repéré. Eh bien, dans ce cas, on attend, on observe. Au bout d'un certain temps, vous entendez des cris puissants. L'officier écarte ses soldats avec excitation sur le côté avec d'étranges gesticulations. Quelques instants plus tard, un passage s'ouvre sur le côté de la pyramide noire. Les soldats entrent dans la structure en file indienne. Le passage se ferme derrière eux. Lorsque vous approchez, impossible de trouver la moindre trace d'un passage ou d'un mécanisme d'ouverture dans le mur de la pyramide. Vous attendez un certain temps pour voir si les allemands reviennent, mais vous finissez par abandonner, vous continuez votre voyage. C'est marrant parce que, pareil, c'est rigolo parce que cet événement-là, on pourrait dire je le connais, c'est l'événement où, effectivement, quand tu rentres dans la pyramide, t'as ce cercueil que touchent les soldats, ce qui, toi, avec un de tes personnages, si tu le fais, eux, ça les tue tous. Donc, c'était assez rigolo. Oh non, trois événements de combat. Oh, t'es dur le jeu. Trois événements de combat. Un temple ancien. Vous découvrez des empreintes de parts révélatrices à l'ombre d'un temple. Juste d'ailleurs pour finir avec l'événement d'avant. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs résolutions. Donc là, par exemple, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Du coup, c'était rigolo. C'est-à-dire que le même événement a plusieurs événements en fait possible. Vous entendez un bruit et vous vous retournez pour découvrir une demi-douzaine de fusils pointés sur vous. Vous êtes tombé dans une embuscade. Non, mais oui, mais les gens ne sont pas très fair-play. et qui sont comme ça ils campent au milieu du désert. Ils ne sont pas très cool. Je me dis quand même pour ma plan, on n'avait quand même pas beaucoup de gazoins. Je veux dire, tu ne passes pas du côté du marchand. En fait, tu ne passes pas. Il faut opérativement que je me fasse l'officier. D'accord. D'accord. Bon, on tourne à peu près notre disposition. Ça va être à peu près ça. Puis la moule tasse, PV tasse. Tu peux aller jusque là ? Eh bien, viens jusque là. Combien ? 57 PV. Tu fais 34, 44. Yes. Je ne te demanderai pas de faire un critique donc. Il lui reste 32. Speedrun, speedrun, speedrun. Je n'étais pas obligé de te mettre au milieu non plus. Bon, je t'ai un peu mis au milieu. Mais je t'aime bien quand même. 5 PV. Ok, il est mort. Yu-Gi-Oh! A eux de jouer. Les chiens, ils traversent tellement la moitié de la map quoi. Tranquillement. Ah, presque. Oui, c'est ça. Il ne te reste pas loin en PV. C'est ce que je me disais. T'as besoin d'un petit bandage ? Oui, je te crois. Je te crois. Mais d'abord, tu vas venir me tuer un chien. Et toi, mon petit pote ? Ah, si tu viens, c'est genre là. En genre en mode bien explosé. 3-4-4-4, tu fais plus mal au couteau qu'autre chose. Ah, on est de zen. Ah, on est de zen. Off-beader zinc. Oh, franchement, ça mérite un café de plus. Vu la pression. Un café. C'est parti. Ouais, je vais mouser un petit peu. C'est vrai ou ils viennent de détaler comme des lapins ? C'est quoi l'histoire ? J'ai raté un truc. Montre-moi les méchants. Ah, mais oui, ils ont vraiment détalé comme des lapins. Mais. Mais vraiment. Mais vraiment. On en charge. Ah, oui, tu en es trouvé un. C'est bon. C'est quoi, tu veux lui remettre un bandage ? Ça marche pas, hein. Voilà. On va les pousser un peu à s'exposer. Yes, voilà. Enfin, tu vois, comme je disais, on les force un peu à s'exposer. Oh, l'évasion. Le mec, il te montrait son boule. Tu l'as raté. T'as raté le boule de mon mec. Incroyable. 51 PV. Oh, c'est tellement pas certifié de one shot, un mec. Voilà. Il n'est pas one shot. Euh, tac, 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 tac. Est-ce que tu peux mettre une balle dans ce type ? Ça serait merveilleux. Yes. Oh, tu es merveilleux. Ah, il a pensé vraiment... C'est moche, quoi. Yes. Par contre, je ne vois pas où est le dernier. Le sniper, il s'est barré, quoi. Ah, ça y est, ça, il est revenu. Il a décidé de revenir. Ok. Alors là, pas bouger. Pas respirer. Pas transpirer. Interdit de bouffer. Quoi que ce soit. Sniper incoming. Oh, t'es passé dans sa trajectoire. Mais t'es un crétin. Euh... Ouais, arrête-toi là. Arrête-toi là. Et toi, arrête-toi dans sa bouche. Il n'y a que quand t'es dedans que tu t'arrêtes. Yes. Euh, non. J'en s'en fiche de regarder ce qu'il a dans ses poches. Tule-le. Vraiment. On recharge tout. Et on retourne à la carte. Café ! Pour fêter ça. Bon, allez, un peu de pétrole. Franchement, si vous fousinez dans l'embusquette, c'est parce que vous aviez trop de pétrole. Sinon, vous n'auriez pas fait d'embusquette. Euh... Ouais, un vieux fusil de ses morts. Oh, légendaire. Vieillement tragoussé doré. On a tellement dégâts, nuls. Et une photographie coquine. Oh ! Coquine, hein ? Ouais, si tu déplaces directement le bouton, on n'en veut pas. Terminé. Ah, j'ai pollué la fin, mais on est d'accord. Hop. Yes. Eh ben, yes. Faut que je vous trouve de meilleures armures, quand même. Encore deux combats. Sans armure. C'est parti. Il me reste trois de gasoil. Un, deux... Ouais, je... Ouh ! Il me reste un gasoil pour passer à la map suivante. Un temple ancien. Même d'aussi loin, la silhouette du temple prise la monotonie de l'horizon désertique. Alors, vous pénétrez à l'intérieur et en appréciez la fraîcheur. Vous entendez soudain des bruits de pas venant vers vous. Avant que vous puissiez réagir, un soldat allemand apparaît à l'angle du couloir. Il plonge immédiatement pour se mettre à couvert et alerte le reste de son unité. Vous devez vous battre si vous voulez vivre. On veut vivre, donc on va se battre. C'est parti. Or, le baron, je suis sûr que le baron, il a toujours un doute. Ah, voilà. C'est pas quelqu'un qui va viser l'œil des autres. Il aura plutôt tendance à choisir leur taille. Ah, c'est rigolo, ça, ça brille bien, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un mec qu'on ne connaît pas. Par contre, on a un type solide ici. Ah oui, les quatre sont en face, quoi. D'habitude, vous savez, je suis plutôt partisan du rush, mais ce n'est pas le choix qu'on va observer ici. Le choix qu'on va observer ici, voilà. Ça va être justement d'attendre à tous ces braves gens. D'ailleurs, toi, je devrais te mettre comme ça. Et en position de shoot, comme ça. Yes. Toi, tu fais rien. Et puis, bah, toi non plus. On est bien. Il n'y a pas juste à attendre. Voilà. C'est un chien. Oh, yes. Oh, ah, Ninja Gaiden Man. D'accord, le dernier, c'est un choc. Sa portée est assez courte parce qu'il est au fusil à pompe. C'est exactement ça. Tu peux tirer sur ce chien ? Non, tu ne peux pas, à cause de ton emplacement, tu ne peux pas. Hein ? Ah, portée est trop courte. Ah, bah, n'est-ce au dock. Je vais tous vous mettre là. Oh, c'est magnifique, ça. Ah, ça, c'est le plus beau rattache qui s'est rapporté au plumage de tous les temps. Terminal. Ennemi repéré. Ah non. Qui sort. Il ne faut pas que je sache. Arrêtez tout. Mais que fait la police ? Il en reste 30. Tu peux lui en prendre 30 ? Ah, je vais à l'économie de munitions, je ne sais jamais. Bon, j'en ai plein, mais... Mais je n'ai pas fini mes combats. Très bien. Eh bien, retour aux abris. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ok. Le baron. Il recharge. Ah, on campe. On attend que le baron fasse tout le taf. Ah, c'était la map du baron. C'était l'instant baron. Et l'autre, il allait se cacher en bas. Comme il est mignon, quoi. Non, mais là, tu ne peux pas faire le tour. Non, c'est ça. Tu ne peux pas faire le tour. Donc arrête de me faire loler comme ça. Arrête de me loler. Arrête de me troller. Allez, ramène ta petite pomme, là. Voilà. Tu as voulu le faire le malin. Et on va conner. Musique, une cartouche. Parce qu'on n'est pas comme ça. Oh là là. C'est le baron qui sera fait tous les nazis. On n'en revient pas. Personne n'y croit. C'est incroyable. Un critique en plus. Il a réussi à rentrer un critique. Je crois contre un chien. Je crois pas contre un nazi. Je crois que c'était contre un chien. Et voilà. Une belle map pour sniper. Ça, c'était très appréciable. Je n'ai pas eu un seul bobo au doigt. En plus, les mecs avaient pas l'air trop insistants. C'est vrai qu'ils étaient cools. Ils venaient quand même au compte-gouttes. C'est vrai qu'ils étaient quand même plutôt sympas. On ne va pas se mentir. Bon, il faut donner du jus, les gars. Il faut donner du carburant. Et bien, ça ne sera pas pour aujourd'hui. 34,45. C'est plutôt un joli flingue. C'est à garder. Oh, ça c'est très bien. Et bah c'est magnifique. Mais à la place du portefeuille, même un de pétrole, ça m'allait très bien. Un de pétrole, voilà quoi. Un temple ancien, l'antique bâtiment délabré qui se trouve devant vous a peut-être été jadis un temple. Curieux, vous commencez à l'explorer. En pénétrant dans la salle de l'hôtel, vous apercevez une sentinelle allemande appuyée contre un mur qui semble mourir d'ennui. Il vous repère aussi et alerte ses camarades. Déjà, je vois qu'il y a un médecin. Et je n'aime pas les médecins. Les médecins, ce n'est pas très... Il ne va faire le médecin. Il ne tire pas souvent dessus, je crois. Généralement, même plutôt jamais. Mais enfin, il ressuscite tout le monde. Donc du coup, c'est très chiant. Alors, on voit un seul soldat. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a une double issue. Écoute, on va poser Jackson ici. On va poser Chupetas par là. Et on va poser le baron. On va exposer un peu le baron. Puisqu'effectivement, le baron... Hein ? Mais non, mais toi, on s'en fout de ta vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le baron. Je veux dire, pourquoi je ne peux pas lui tirer là-dessus ? C'est quoi ces conneries ? Formidable. Ah, mais je n'ai plus de points. Ok, je n'ai plus de points. Excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une vilaine toux. Yes, tu vas venir ici. Jackson, Jackson, Jackson ! Ah, de faire le con, Jackson. Je peux encore le tirer là ? Vas-y, il y a ici, Jackson. Badok, tu restes là ? Pas très bien. Ah, les deux mecs, ils n'ont plus de pare-boules. T'as vu ? On ne t'a pas encore vu. Mais on t'a devinu. Il faut que je t'expose pour pouvoir lui tirer dessus. Ça, ça m'embête. Après, je peux t'exposer comme ça. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je crois que j'en vois un. Ah, c'est le fameux dock. Je l'y tire, monsieur. Et tu le vois aussi. Ah, le dernier, c'est un chien. C'est maintenant qu'il se pointe, le chien. Ok, il va aller sauver son ami. Au pire. T'as un chien de niveau 2, toi. Non, de niveau 1. Je suis désolé, le pauvre toutou. Le pauvre toutou. Moche d'utiliser des toutous. Pour des guerres qui ne les concernent pas. Il est vraiment bien dissimulé, là. Genre, ce n'était pas assez, mec. Désolé. On sait où tu veux te rendre. On sait qu'il est ta cible. J'ai tout mis dedans. Un PV. Mais le mec, le jeu qui nous fait une Darkest Dungeon, quoi. Ça, c'est interdit. Il n'y a que Darkest Dungeon qui a le droit de faire ça. C'est dans la loi. Ce n'est pas moi qui l'invente. Est-ce que tu peux me le régler, là ? Est-ce que tu viens ici ? Il reste combien, là, à ce Clodo ? 26. Il fait combien ? 29 en minimum. Une seule cartouche. C'est pas déconné. Oh, 49, quoi. Il l'a détesté, hein. Toi, je ne t'aime pas. C'est parti comme ça. C'est parti en moto, on ne t'aime pas. Là, je n'aurais tiré que des balles. Ça fait deux missions d'affilé. On ne tire que des cartouches. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'on leur met ? On n'a pas eu un bobo au doigt. Il faut dire aussi que là, les deux situations étaient relativement simples. Elles étaient d'ailleurs, du fait que les mecs venaient au compte-gouttes, elles étaient relativement simples. Elles étaient cadeaux. Basse des munitions et une blouse d'assistant. On prend tout. On prend tout. Et allons-y avec un de carburant. Oh, la misère. Oh, la misère. Désolé, le puits est fermé pour l'instant. Vous vous retournez et découvrez un groupe de soldats allemands. Leur officier se moque de vous. Il semble que nous ayons un intérêt. Comment ? Carcasse et rabbit et ses mille tours de porphyre bleu et rouge enfouis sous les sables du dessert. N'essayez pas de le nier. Nos activités de Jeddah étaient très peu discrètes. Le capitaine Rucker... Ouais, je pense que ça se prenaissait Rucker ou Rucker. Rucker nous a laissé ici avec l'ordre de vous épargner d'autres ennuis. Votre voyage s'arrête ici sans prévenir. Les allemands ouvrent le feu. Oh, non ! Je n'ai même pas eu le temps d'équiper la blouse nulle. Je ferais du équiper la blouse nulle. Ça m'aurait donné 10 points d'arrivure supplémentaire. Rien de méga. Si, il y en a un des deux qui peut en porter. Je ne suis même pas sûr qu'ils peuvent en porter. Qu'est-ce qu'on a ? On a du tireur d'élite de niveau 2. Un médecin de niveau 1. Ok, donc toi, tu es là. Les deux chiens, juste pour voir la distance. Ouais, il faut que je me mette loin, quoi. Ce qui va être compliqué. Il faut que j'aille te chercher, toi. Je pense qu'il y a un passage par ici. Mais rien n'est certifié. Ah, mais non ! Je suis pas obligé de passer par en bas, là ? Ah, c'est un cul-de-sac ! Ah ! À disposition des lieux... C'est pas... C'est pas très fair, hein. On peut sûrement sauter par-dessus un pot ou un truc comme ça. Faisons cela. Moi, j'y crois à mort. Voilà, c'est ça. On peut sauter par-dessus un pot. Ça me va très bien. On lui a envie de dire qu'il va se manger le coup de couteau de sa vie. Ah oui. Puis on re-suit de sa vie, quoi. Reste 14, ce signe. Ceci tant, il lui reste 14. Moi, je pense qu'on envoie une choupette-tasse. Qui lui met une patate-tasse. Une petite patate-tasse. Il lui reste 7 PV. Normalement, il déperre. Normalement, il boule les perre tranquillement. Je m'exposerais de ouf si je faisais ça. Donc, 51 PV, avec lui, c'est absolument pas du tout certifié. Genre, absolument pas, mais du tout certifié. Il faudrait que je me cache derrière un truc. Ouais, genre comme ça. Oui, il a pris cher. Oui, si le chien ne nous atteint pas, c'est parfait. Il s'est mis en mode snipper, on a travaillé de snipper. On est tous dans son champ d'action. Espèce de gros bâtard. Espèce de gros bâtard. Ah, du coup, il a annulé toutes mes actions. Ok, il a annulé l'action encore en plus. Ok. Très bien. Mr. Jackson. Et toi, Choubette, tu peux aller où jusque là ? Ouais, mais si tu peux lui mettre une double, on est parfait. Ça dégage. Tu vas te mettre ici, tu vas me sortir le chien. Je crois qu'il a compris le message. Ah oui, je me souviens, je suis certain. Alors, qui tu vas, Rez ? Le chien ou le Nazi ? Ah, personne ! Le mec est juste en train de courir pour rester en vie. Le gars, on lui a dit, c'est un prank. Et il tourne mal. Est-ce que je peux lui mettre une petite charge ? Oh, Zeraté. Une balle depuis bien longtemps. Yes, bah ça c'est fait. Ça va, des combats pas trop difficiles. En vrai, ça va. J'ai pris une mauvaise cartouche parce que... J'ai fait le malin, j'ai fait le malin. On va pas se mentir, j'ai fait le malin. J'aurais dû bouger le dock, le dock aurait pris la cartouche. Et... Ouais, mais j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait finalement. Donc non, le chouette est bon. On s'en fiche, on peut le réparer, le baron. Euh, révèle tout. Dis-nous tout, ça c'est de la merde. 367, c'est toujours le bienvenu. Beaucoup de balles, c'est toujours le bienvenu. Et... Pas de gasoil. Mais genre juste pas de gasoil. Vos ennemis gisent dans le sable du désert. En les fouillant, vous remarquez qu'un des soldats est encore en vie. C'est leur jeune leader. Vous n'atteindrez jamais, car gas et rabit. L'eau de la vie ne peut appartenir qu'au peuple allemand. Le jeune soldat prend une dernière inspiration, puis il meurt. Sans XP. C'est le seul puits à des kilomètres à la ronde. La fontaine de Jouzouan succède et les rois. Vous vous regardez perplexes, les Allemands encore. Et qu'entendait-il par l'eau de la vie ? Selon la légende, car gas et rabit étaient entourés de magnifiques jardins irrigués. Se pourrait-il qu'il y ait un lien qui vous aurait échappé jusque là ? Quoi qu'il en soit, c'est un lien que nous verrons dans une autre vidéo. Je vous remercie StegnaFranc sur Cade d'habitude Gaming pour Pathway. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !